Allo guys, j'espère que vous allez bien. Actuellement, je viens. C'est Doha. Doha, je ne sais même pas comment dire. C'est Doha, oui. It's about everything! Et cette fois-ci, on est encore du côté américain parce qu'on va parler de Stevie G. Stevie G qui sert de CV, de qui sert de, je ne sais pas pourquoi, oui, de CV. Vous savez quand vous présentez votre CV, votre curriculum pour avoir un emploi, mais dites-vous que Didi, il présentait les vidéos des ébats de Stevie G comme curriculum. Ah regarde, tu vois, lui, il l'a fait comme ça. Toi, tu peux faire ça aussi. Toi là, tu peux faire comme lui là. Vas-y, vas-y. Dites-vous que c'est ça que Didi faisait? Et je sais que nous, dans la communauté afro, dans la communauté noire, hétéro, on est très, dans les Antilles, et je sais que dans plusieurs pays en Afrique, ce n'est pas ouvert comme les pays occidentaux. Donc, on est encore très comme, il y a des gens colorés, il y a des gens qui ont le drapeau de toutes les couleurs, et c'est correct, mais dites-vous que vous allez en Jamaïque, n'allez pas avec le drapeau de toutes les couleurs en pensant qu'ils vont vous accepter parce que, they're gonna throw a rock at you, and more than that, and pop, 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 and you're gonna deserve it. But, this is the thing. So now, c'est pour ça, en plus, on parle du secteur hip-hop, le secteur qui est très, comme, macho, le secteur douza. Didi est venu créer un ravage dans ce secteur. Il est venu corrompre les mœurs, parce que, que ce soit des gens, des rappeurs éthéos, mais prêts à tout pour l'argent, comme on sait qu'il y a des femmes qui sont prêtes à tout pour l'argent. Les hommes aussi sont prêts à tout pour l'argent. L'argent, c'est un mauvais maître. Et là, on va parler de Stevie G, qui se retrouve, on ne sait pas s'il est bi, ou s'il est complètement coloré, ou quoi que ce soit, mais, we're gonna talk about him, parce qu'il est dans la poursuite de Didi, parce que, malgré qu'il essaie de se défendre, mais les faits sont sortis de lui. On l'a exposé. So, it's there. On s'installe, on y va, son père d'instant. C'est bon, allez. Actuellement, on y va, avant de commencer par le sujet, on y va avec un petit fait, une petite parenthèse, parce que c'est toujours fun. Actuellement, Stevie G, il menace dans ses réseaux, dans l'heure actuelle, sur ses réseaux IG. Moi, je vous dis, allez suivre ces personnes-là. Les personnes que je vous parle maintenant, moi, j'arrive de faire, je sais du côté francophone, il y a peu de personnes qui parlent, qui viennent refaire ce qu'ils disent sur le côté anglophone. Mais je vous dis, allez les suivre, parce que c'est cadeau. Même que vous êtes complètement francophone, vous allez juste les regarder, ça va être votre divertissement. Je vous le promets, je vous le promets. Allez suivre Stevie G. Là, actuellement, Stevie G, sur ses réseaux Instagram, tapez Stevie G. Allez, suivez-le! Dites ses doigts qu'il vous envoie. Là, il est en train de dire, 57, la prochaine fois que je te vois, il a vraiment fait ça. Guys, il a vraiment fait ça. Dis ça à 57. Yo, 57, c'est la personne le plus emmerdeur dans l'industrie. Lui, là, quand il vous emmerde, la meilleure façon de répondre avec lui, c'est de l'ignorer, de mettre votre tête dans un trou et d'attendre qu'il passe. Quand vous répondez à 57, ça lui donne encore plus de force. Qu'est-ce qu'il n'a pas compris? Yo, je vous jure, ça, c'est la partie, la parenthèse humoristique. Mais, en vrai, il a vraiment fait ça. Il a vraiment dit à 57, prochaine fois que je te vois, toi et moi, on va se... Il a 54 ans. OK, l'âge, c'est pas important, mais il a quand même 54 ans. OK, 57, il a la fin quarantaine, mais il a quand même 54 ans. Et puis, il est déjà en train... Sa première réplique, parce qu'il est fâché contre 57, que 57 dise qu'il est gay, qu'il est coloré, qu'il est gay, qu'il est joyeux, qu'il a plein de joie dans le cœur, et tout ça. Mais je suis comme... C'est pas 57 que tu dois te donner ton énergie. C'est pas 57 qui a dit ça. 57 a juste repris qu'est-ce qui a été mis dans la poursuite. Je vous dis, guys, quand je fais plusieurs vidéos comme ça, c'est pas que je suis inspirée par le Saint-Esprit. Il y a la poursuite de 73 pages, et il y a plusieurs petits bouts qui commencent à sortir, à tirer l'attention, le monde commence à le lire, et on voit des faits. Donc, dans le tout, le type qui a porté plainte, Lil Rod, il a dit quoi? Didi, pour l'insister à avoir des relations avec d'autres hommes, il le montrait des vidéos de Stevie G avec d'autres hommes. Il disait, regarde comment il fait, lui. Tu vois? Même s'il est hétéro, regarde comment il est bon, là. Regarde. Moi, je veux que tu fasses... Ok. Non. On retourne dans le sérieux, guys, parce que là, là, c'est pas possible. On retourne dans le sérieux, mais... Ça, c'est dans la plainte. Et puis, en plus, j'essaie de... On retourne dans le sérieux, mais c'est réellement ça qui est dans la plainte. Lil Rod, c'est lui le plaintif qui a fait les 73 pages. OK? Et c'est lui qui a fait les 73 pages. Celui de la personnalité publique, un producteur, artiste qui accuse Didi. Il a 73 pages en ligne. On peut toutes le voir. C'est pas... Accuser-moi pas. Et puis, lui, Lil Rod, il a dit... Il a dit... Il a dit lui-même. Il l'a vu de ses yeux. Didi, il le faisait avoir des relations avec différentes filles. Il a eu des relations avec Young Miami, avec tous ses goûts, avec plein d'autres goûts. Il les faisait avoir ses employés, ses travailleurs. Et là, maintenant, il voulait qu'il ait aussi des relations avec des hommes. Donc, il disait... Lui était comme... Non! Mais non! Je vais pas avoir des relations avec des hommes, là! Là, ça dépasse ma culture, là! Je vais être déshérité! Mes ancêtres vont venir monter! Voilà! Je dois respecter mes ancêtres! Parce que nous, nous, on a des ancêtres aussi! Quand vous avez... Faut respecter vos ancêtres, guys! Bref! Et là, Didi a fait... Il a commencé à lui montrer les vidéos parce que Didi, il a... C'est ça que Didi a... Et je pense que c'est pour ça que le monde sont fâchés contre Didi. Il a peut-être... Il a des choses sur des gens qui... Très puissants qui décident de le faire tomber. C'est aussi simple que ça. Parce que Didi, il faut se rappeler, dans toutes les fêtes qu'il fait, dans toutes les pièces, il a mis des caméras cachées. Parce que lui, là, il voulait faire une grosse télé-réalité, là. Lui, Didi, c'est ça qu'il voulait faire. Son rêve de faire une grosse télé-réalité avec toutes les superstars. Et puis là, ils les mettent plein d'alcool, plein de consommation, plein de trucs. Et puis, eux autres, ils sont en état second, dans un autre état. Même pas second, c'est trip. Ils sont dans un autre état. Et là, ils les filment et ces personnages font des choses. Ils se rapprochent des gens, font des choses bizarres. Ils sont filmés. Et là, Didi, il garde tout ça. Et après, quand la fête est finie, la personne s'en va chez lui. Lui, il commence à regarder les vidéos, il commence à mettre, oh, ça, c'est un tel, ça. Oh, ça, c'est Prince Harry, ça. Oh, ça, c'est un tel, ça. Et c'est ça, c'est ça qui arrive avec Didi. Mais là, Didi, en faisant ça, il a commencé à dire, mais là, maintenant, je me suis rendu compte que ça me donne du pouvoir. C'est-à-dire que telle personne qui est politicien, homme d'affaires, chanteur, producteur, peu importe, j'ai des choses sur eux. C'est-à-dire que maintenant, si moi, je veux faire des choses à ma façon, je veux avoir des passe-droits. Hé, en passant, moi, j'ai des vidéos quand t'es en train de faire je peux l'exposer. La personne fait oh non, 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 je fais ce que tu veux. Mais je pense qu'il a fait ça à la mauvaise personne. Aussi simple que ça et c'est pour ça qu'il tombe. Parce que Didi n'est pas, on dit trafic tout ça, mais non, c'est parce que il a pris la mauvaise personne. Mais en tant que tel, peut-être qu'il a des tendances. Si c'est concernant concernant les préférences intimes de Didi, who cares? Il a le droit d'être bi parce que peut-être qu'il est en effet bi, qu'il aime autant les hommes que les femmes. Il a le droit. Je sais que dans le côté du hip-hop, c'est très mature, un homme doit être juste avec les femmes. Mais quand on regarde comment le hip-hop, ils l'ont présenté, comment les femmes, ils nous présentent, ils ne nous aiment pas. Ils ne nous aiment pas. Et les femmes qui viennent faire les chick-chick-chick, elles font ça pour l'argent. Ils ne font pas ça parce qu'ils l'aiment. Ils aiment les femmes. Est-ce que je suis surprise de tout ça? Non. Mais où est-ce qu'on y va concernant Stevie G? C'est comme, Stevie G, tu t'énerves sur la mauvaise personne. Parce que dans le rapport, le plaignant, Lil'Orod, encore une fois, il dit, « Toi, Stevie G, j'ai vu tes vidéos qui m'ont été présentées par ton ami Didi. Parce que Didi voulait que je fasse les mêmes choses que toi, tu as faites dans la vidéo. » Oh, that's it! Et puis là, Stevie G, on se rappelle, il avait fait Love & Hip Hop, le T-Rality Show, où on voit des rappeurs qui sont comme Scraddle un peu, des rappeurs, et puis avec leur maîtresse, leur femme et tout, qui font du T-Rality américain. Stevie G est dedans. Et là, Stevie G, il est marié avec Faith Evans. Et au fait, elle a beaucoup de choses à nous raconter. Parce qu'elle dit que, en effet, elle a trompé Biggie avec Tupac, mais elle dit qu'elle a été forcée de le faire. Je sais pas à quel point que tu peux être forcée de tromper ton mari, qui est superstar, qui est Biggie, avec un autre superstar qui est l'ennemi de ton pari, Tupac. Qui t'a forcée? Est-ce que c'est Tupac? Est-ce que c'est... T'essaies d'accuser Didi? Mais en tant que telle, elle est toujours dans le label de Bad Boy Record. Elle est toujours dans le label de Didi. So, je sais pas c'est quoi qu'elle voulait dire par là. Qui l'a forcée d'avoir une relation quand elle a trompé son mari, si on l'a forcée de le faire. Est-ce que c'est Didi qui a dit « Yeah, va tromper Biggie. Vas-y! » Je joue. Donc là, c'est mon manque de cerveau qui est pas en bas. Mais en vrai de vrai, on retourne sur Stevie G. Qu'est-ce que vous pensez des menaces de Stevie G face à 50 Cent? Est-ce que vous pensez réellement que 50 Cent, qui a reçu près de 9 balles dans sa vie et que Dieu l'a gardé en vie et c'est pas pour rien. Il a peur des menaces de Stevie G. Dites-moi-lui dans les commentaires parce que moi « I don't know, I don't know yet! » Yo, guys! Mais en vrai de vrai, c'est chaud. Ah, je vous dis. Et puis je sais que c'est possible parce que la façon il y a des petites photos qu'on futée. On va pas pouvoir le mettre ici. On peut pas le mettre ici parce que c'est trop chaud. On doit se... On doit se... You know? Mais en tant que tel, il y a les vidéos qui sortent. Si vous êtes curieux, vous allez sur Internet, vous tapez avec curiosité, vous regardez. Il y a des petits bouts des vidéos qui sont sortis et c'est le vrai Stevie G qui est en action avec d'autres hommes que Didi a payés. Des hommes qui travaillent, qui vendent leur corps, qui vendent leur piment et Stevie G y performait devant eux. J'imagine que Didi a dit « Toi, t'es tellement un bon performeur. T'es tellement bon que tu vas inspirer d'autres affaires comme toi. » Didi, c'est un visionnaire, guys. Yo, c'est vraiment vrai. Mais, là maintenant, le nom de Stevie G ressort et on connaît notre ami Fifty Sen. Yo, Fifty Sen, euh... Fifty Sen, lui, dans son profil, dans sa page, il en profite, il dit « Ah, moi, j'ai toujours su. » Oh my God, t'as... Non, allez voir, allez, je suive. Quand vous avez fini de voir ma vidéo, vous allez sur Instagram, tapez Stevie G. Tac, 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 vous suivez. Tapez Fifty Sen. Fifty Sen, c'est la première personne à taper. Toc, toc, vous suivez. Et puis ensuite, vous riez. Vous allez rire, vous allez dire de voir, c'est vrai, c'est vraiment drôle. Qu'est-ce que t'as dit? Parce que, quand je regardais ça, j'étais comme... Je me suis dit « Ok, c'est comme Stevie G, du côté francophone, on n'a pas vraiment associé qui il était. Oui, c'est un producteur, donc peut-être plus dans les années 90, il était plus connu, je pense qu'il avait fait du rap. Mais au-delà de ça, moi, j'ai plus connu Stevie G parce qu'il faisait latéralité love and hip-hop et puis il était vraiment... Il était avec Jocelyne Hernandez, la porto-ricaine. Et Jocelyne, à un moment, était fâchée contre lui et puis elle avait dit « Toi, t'es gay! » Jocelyne, elle a fait ça. Elle a un enfant avec lui. Elle a dit « T'as des tendances gays! » Yo, tu imagines que t'as un enfant avec une femme, tu t'es mariée avec la femme, tu t'aimais cette femme parce que Jocelyne était exotic dancer. ça veut dire que... Et puis, là, cette femme-là, elle arrive comme ça dans les réunions de Love and Hip-Hop et puis elle dit « Mais toi, c'est vrai que t'as des tendances gays! » Allez voir... Allez suivre Jocelyne et Nandez aussi. Suivez-les toutes. Comme ça, quand ils vont faire des lives, vous allez regarder les lives. On n'a pas besoin de comprendre l'anglais. Il faut juste regarder. Vous allez rire, vous allez rire, vous allez comprendre. Et puis, vous allez venir dire « Merci, Doi! » Oui, on comprend. Moi, je vous donne mes spots. Je vous donne mes spots. C'est directement du côté américain, même du côté francophone. C'est d'aller dans la source directement et puis de regarder ce qui se passe. So, guys, je vous laisse sur ce. Laissez-moi savoir est-ce que vous vous pensez que Stevie G est une menace pour Fifty? Ok, on y va sur ce. On se voit aux prochaines vidéos. Yo, guys, vous pouvez vous abonner directement. Abonnez-vous, activez la cloche parce que les vidéos, il y a plein de vidéos qui s'en viennent. C'est comme... Je ne vais pas toujours pouvoir le répéter. C'est comme... C'est quand même... C'est beaucoup à répéter. Donc, abonnez-vous. Dès là, je vous dis maintenant et puis comme ça, vous le savez et puis mettez-le sur Repeat vous-même. Donc, vous allez savoir qu'à chaque vidéo, vous allez dire « Ah oui, abonnez-vous. » Ok, c'est bon. On s'aide. Il faut s'aider entre nous et c'est comme ça. Mais bref, laissez-le sur ça, guys. Ah, c'est genre, ce vidéo-là m'a fait rire. Vraiment, ça m'a fait rire. Et puis, on y va. On est sponsorisées. On n'est pas sponsorisées, mais je suis avec mes bonbons roquettes, guys. J'aime trop ces bonbons-là. J'aime trop ces bonbons-là. Donc, oui, mes petits bonbons. Donc, on y va. On se voit aux prochaines vidéos. On s'abonne. On met un like. On ne peut pas être aimé de tout le monde. C'est correct. Prenez le message et puis, it will be good. It will be good. Même si tu ne m'aimes pas, tu prends le message, tu prends ce que tu as à prendre. Si tu as à partager quelque chose, tu le partages dans le respect. Si tu es un fanatique, retourne où ce que tu es. Je n'ai rien à discuter avec toi. Tu sais, les fanatiques, qu'est-ce qu'on discute? Qu'est-ce qu'on dit à un fanatique? Quelqu'un qui me dit, moi, je suis fanatique de Didi, je n'aime pas ce que tu dis. Ok. Donc, que... aussi, Merci.